Souvent dans les animes pas connus il y a quand même des pépites Ces animes action qui sont passés derrière le devant de la scène parce qu'il y a eu des gros titres Que t'as sûrement loupé et si tu cherches des animes c'est ceux là qu'il faut regarder Vous l'avez compris on va parler de 4 animes d'action peu connus que tu dois absolument regarder Comme d'hab le petit like si t'as aimé ça fait plaisir et ça aide beaucoup On a atteint l'objectif de la dernière vidéo merci à vous Et si on tentait les 5000 ? En commentaire tu vas me mettre un truc plutôt simple Pour toi quel est le personnage dans les animes qui a eu le plus dur passé ? Et là on parle pas du truc dur qui est passé Bref Francis balance moi ce petit générique On commence directement avec un anime qui s'appelle Revenger C'est bien sûr sans le Tokyo et devinez pourquoi Parce que l'histoire ne se passe pas à Tokyo Un de quoi c'est pas le même anime en plus ? Tout s'explique mais cet anime moi j'ai trouvé incroyable Et je comprends pas pourquoi personne n'a sauté dessus C'est un anime de samouraï on suit l'aventure de Raizo Kurima Lui il travaille pour quelqu'un et il va lui donner un ordre Il devra éliminer son beau-père parce qu'à ce qui paraît il travaille dans un trafic d'opium Bien sûr il respecte c'est pour ça qu'il va exécuter l'ordre Sauf que le problème la vérité c'est que c'était pas lui le trafiquant d'opium Mais bien son patron et en plus de ça si c'était pas si difficile Sa meuf s'est donné la mort parce qu'elle pensait que son mec et son père étaient morts C'est pourquoi le perso principal se retrouvera tout seul Raizo Kurima avait tout perdu il était prêt à se donner la mort Sauf que quelqu'un va lui tendre la main Yuen Uzui Ce gars là il est à la tête d'un groupe assez particulier Parce qu'ils acceptent de réaliser la vengeance de certaines personnes sur le point de mourir Mais ce groupe cache quelque chose de bien plus sombre Vous allez voir qu'est-ce que c'est si vous regardez cet anime Mais alors pourquoi je l'ai bien aimé Déjà regardez comment le perso principal crie à chaque fois qu'il attaque Non là c'était moi Au début il one-shot un peu tout le monde donc c'est un peu ridicule Mais plus t'avances plus les combats sont bien et détaillés Long surtout ça ça fait plaisir Surtout que devant cet anime on ne s'ennuie jamais On va faire une vengeance à l'épisode d'après une autre Des fois ça dure plusieurs épisodes Mais en tout cas ça s'enchaîne assez rapidement Il y a cette ambiance de l'ancien Japon avec le chara design, le style Mais aussi avec les OST qui sont pour moi parfaites On a envie de savoir ce que le groupe cache au perso principal Et si lui il va le découvrir Ces membres même du groupe qui sont tous vraiment stylés Avec une manière de combattre différente C'est vraiment court pour vous dire tout ce que j'aime dans cet anime Mais regardez le Revenger Il est dispo sur Crunchyroll Il touche pour genre action et pour thème samouraï vengeance Saute dessus On enchaîne directement avec cet anime où la psychologie est le centre même du personnage principal Caligula si tu connais pas c'est un anime que j'ai trouvé récemment Et que je trouve vraiment bien Mais alors ça parle de quoi ? L'histoire se passe dans un monde Où il y a une idole virtuelle qui s'appelle You Je sais pas comment ça se prononce De base elle fait juste des chansons pour les utilisateurs Sauf qu'à force d'exister elle va gagner en conscience, en intelligence Et elle verra que le monde n'est vraiment pas beau Qu'est-ce qu'elle va faire pour sauver l'humanité ? Comment ça va se passer ? Elle va attirer les gens vers un monde qu'elle a créé qu'elle a appelé Mobius Quoi ? Mobius ? Ah j'avais pas compris ! Dans ce monde virtuel c'est simple Elle va libérer les gens de leur souffrance, de la réalité Et tous leurs voeux seront exaucés Sauf qu'il y a des gens qui vont le remarquer Ils vont connaître leur vérité et leur but c'est de s'échapper de Mobius C'est d'ailleurs ces gens qu'on va suivre Faut être honnête l'animation n'est pas vraiment au rendez-vous Pourtant j'ai quand même apprécié Que ça soit le mystère qui plane dans les premiers épisodes Où on suit justement des personnes mais séparées Donc plusieurs histoires à suivre en même temps C'est pour ça que ça s'enchaîne rapidement également On peut également apprécier tel ou tel personnage grâce à ça C'est un anime où il y a de la musique Parce que l'idole elle chante D'ailleurs je vous mets tout de suite son plus gros banger Non mais ça marche toujours Sinon à part ça les monstres on va pas se mentir ils sont mal faits Mais le fait que le monde soit dérangeant Ça rend le truc vraiment plus acceptable Mais je vous le dis les monstres sont pas ouf Le mystère plane sur Caligula Cet anime que tu dois voir Il touche pour genre action mystère science fiction Et pour thème combat, idole, monde virtuel et survival game Encore une fois dispo sur Crunchyroll On enchaîne directement avec cette anime masterclass princess principale Qui nous parle de la princesse principale ou quoi ? Ah bah ouais du coup L'histoire se passe dans la ville de Londres au 19ème siècle Là où la capitale est divisée par deux parties L'est et l'ouest Et c'est séparé par un mur Nous on suit 5 étudiantes de l'école qui s'appelle Queens Mayfair Et eux c'est simple Ils appartiennent au monde de l'espionnage Déguisement, infiltration, poursuite de voiture Quotidien d'un artiste pour eux On suivra justement leur activité, leur mission par le biais d'épisodes Et d'ailleurs ces épisodes sont un peu particuliers Au premier on les voit avec la princesse faire une mission Tout ce qu'il y a plus de banal dans un anime d'espionnage tu vas me dire Sauf qu'en tant que spectateur on sait pas trop ce qu'il se passe On comprend pas trop C'est à l'épisode 2 qu'on aura toutes les explications grâce au passé Mais c'est pas tout A l'épisode 4 vous allez peut-être être perdus Et ça c'est simple C'est parce que les épisodes ne se suivent pas Alors bien sûr pas tout au long d'anime Mais sur une grande partie quand même Ça permet de présenter le personnage, leur mission Et c'est tout Mon analyse s'arrête là J'ai pas trouvé de point positif à faire ça C'est juste original comme décision En tout cas ça dérange pas Et de toute façon Zola a dit j'accuse Moi je dis je l'encul Attends c'est pas ça la suite Le côté steampunk est très bien réalisé D'ailleurs c'est un genre que j'apprécie énormément Les filles dans le groupe ont surtout chacune un rôle à jouer Que ça soit l'un princesse de par son rôle Ange parce qu'elle peut doubler la princesse Etc Vous allez voir que dans leur mission Ils ont chacune une spécialité On peut le dire aussi L'anime date de 2017 Et pourtant l'animation est au rendez-vous Princesse principale Il faut absolument que tu le regardes Il touche pour ce genre Action, aventure, historique Et pour thème École, espionnage, quotidien Et steampunk Et lui est dispo sur internet Les derniers qui sont restés Vous avez raison Parce qu'on parle de la plus grosse masterclass De cette vidéo Tsuroun si tu connais pas C'est l'anime de sport à regarder Il est tellement bien Et je comprends pas pourquoi Il fait pas plus de bruit Non c'est l'aventure de Minato Un passionné de Kyudo C'est quoi ce sport ? C'est simple C'est du tir à l'arc japonais Il a pratiqué ce sport pendant longtemps Ce qui fait qu'il a un très bon niveau Sauf qu'à cause d'un événement Bah en fait il pratique plus ce sport C'est même devenu un traumatisme Arrivé au lycée Minato va rencontrer plusieurs personnes Plusieurs amis C'est d'ailleurs grâce à eux Qu'il retrouvera goût au sport Mais est-ce que ça sera suffisant Pour gagner le tournoi préfectoral Tu vas le savoir Que si tu regardes encore une fois La première chose qui choque C'est le visage qu'on voit dès le début Il m'a fait vraiment peur T'as dit quoi c'était une photo de moi ? Oubliez ce que j'ai dit les gars C'est une blague Par contre une fois que t'allumes l'anime Là tu te rends compte Que l'animation est vraiment incroyable C'est bien fait C'est bien réalisé En plus les couleurs sont douces Je sais pas l'expliquer Mais ça colle parfaitement à l'anime Parce que devant tu es apaisé Par son animation comme j'ai dit Mais également par l'univers de ce sport Qui est peut-être un sport Mais considéré comme un art japonais En tant que spectateur On est là pour découvrir Quel est le passé du personnage principal Qu'est-ce qu'il a poussé à arrêter le Kyodo ? Mais on est surtout là Parce que c'est un anime de sport Et comme tous les animes de sport Ils respectent tous les codes Et t'auras surtout des frissons C'est quant à ça Que tu te rends compte Que l'anime est vraiment bien Chaque personnage respire la joie de vivre Même s'ils sont tous un peu clichés Franchement Hatsurun Je suis content de vous en reparler Parce qu'il faut vraiment mettre la lumière dessus Il touche pour genre Comédie, drama, school life Slice of life Et pour thème amitié Club, école, kyodo, quotidien et sport Et lui également Est dispo sur Crunchyroll Bref Citer Shunga Je vous ai parlé de 4 animes peu connus Mais incroyable Que tu dois absolument regarder Comme d'hab Le petit like se t'a aimé Ça fait plaisir Et ça aide beaucoup N'oublie pas ton objectif C'est les 4000 Et en commentaire Tu vas me mettre pour toi Je dis bien pour toi Quel est le personnage Qui a le plus dur passé Bref Nous on se retrouve la semaine prochaine Comme d'hab C'était Rache Mongal Et ciao bye bye Sous-titres par Juanfrance